Donc, d'après moi, je trouve que c'est important qu'on parle des autres attentats qui ont eu lieu à part celui de Paris, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. L'avion qui a explosé. Aussi dans le Sinaï. Oui, qui s'est fait exploser. Et Daesh a revendiqué cet attentat juste après. Il y a eu l'attentat dans le Sinaï, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et puis, il y a eu l'attentat à Paris. Et puis, on n'en parle plus. Il y a pareil, là, il y a 200 personnes qui sont morts. Mais on n'en sait pas plus, finalement, s'ils ont trouvé d'autres pistes, parce qu'ils n'en parlent plus. Donc, d'après moi, il faudrait vraiment qu'ils mettent plus l'accent quand même sur les attentats qui se sont passés dans d'autres villes. Dans d'autres villes, comme à Bamako, au Mali, avec l'hôtel, ou alors au Nigeria, ou alors encore dans le Sinaï, il y a quelques heures. Il faut arrêter de mettre des photos sur Facebook et tout, des attentats. Parce qu'en fait, on dit qu'il faut arrêter d'avoir peur, alors qu'il y en a qui continuent, qui ne prouvent pas de la peur. Et aussi sur Twitter, il y a mis la photo du Bataclan, de ce qui s'était passé au Bataclan. Et il y a quelqu'un qui l'avait signalé sur Facebook sa page. Ils n'ont rien fait du tout. Ils ne réagissent pas, en fait. Ils laissent des images choquantes se promener dans les sites et tout. Avec toutes les personnes qui prêtent des photos, des vidéos de tous les attentats pour les reruns, je trouve vraiment qu'il n'y a vraiment plus aucune limite de ce que tu peux montrer, en fait. Mais eux, ils s'en fichent. S'ils peuvent gagner de la thune, ils vont le faire. C'est juste pour gagner de l'argent qu'ils le font. N'importe quel média devrait se dire, j'ai telles limites à imposer sur mon média à moi. Les jeux pour les garçons, par exemple les jeux de voitures, il y a souvent des filles qui jouent. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas que pour les garçons. Le jeu qui a été sorti, d'accord, il a peut-être été fait pour cibler tel public, mais à la fin, tout le monde peut y jouer. Rien qu'en prenant, par exemple, Mario, par exemple, tu as plus de personnages de garçons que de filles. Tu as deux, trois, trois, trois. C'est un garçon et des filles. Mais non, mais non, mais non. C'est super discriminant de dire que ce jeu-là, c'est pour les garçons, ce jeu-là, c'est pour les filles. Voilà. Alors franchement, je pense qu'il y a plus de jeux de garçons que pour jeux de filles. Et on dit tout le temps que ce sont les filles qui jouent aux jeux de garçons, c'est un peu des garçons manqués. Je joue aux vidéos et je ne suis pas forcément un garçon manquée.